Bon on est content de vous voir vous êtes tout beau Merci, t'es pas mal non plus Oh merci Bonne soirée à tous merci Juliette fraîchement sortie ça fait quoi une semaine maintenant ? Une semaine dix jours ça fait du bien vraiment De sortir ? Ouais Pouvoir respirer, pouvoir avoir des gens à l'extérieur De pouvoir retrouver une vie normale Ma famille, mes amis, cette petite tête de Golan à côté de moi Ça m'avait manqué Exactement et toi t'es restée donc plus de deux mois ? Je suis restée douze semaines Douze semaines, ça fait trois mois Douze semaines avec ce petit ray d'égout Alors j'ai posé déjà la question à ceux qui sont venus avant Mais est-ce qu'on se fait chier dans Secret Story aussi Au bout de trois mois ? Parce que du coup vous avez pas internet, vous avez pas la télé, vous avez pas vos proches Plus ou moins, plus ou moins Puis vous êtes bloqués avec des personnes que vous connaissez pas Mais t'as rien, pas plus ou moins on se fait chier toute la journée T'as rien, t'as pas internet, t'as pas la télé, t'as pas de livres Le seul truc que t'as c'est de la bouffe C'est déjà pas mal On a vu Aurélie bien manger C'est pour ça qu'on a tous pris 5 kilos T'as pas pris du poids par rapport à quand t'es arrivée Enfin en tout cas, tu t'en es mieux sortie qu'Aurélie Quoi qu'il arrive Oh si si, j'ai pris quand même 5 kilos que j'ai perdu depuis ma sortie Ok d'accord D'accord, et le bilan de l'aventure ? Magique Magique, extraordinaire Vraiment, y'a eu énormément de points Ouais, y'a eu énormément de points négatifs Mais en gros c'est à culte du bonheur Bon, on va en parler parce qu'il y a plein d'internautes connectés Qui ont hâte de vous poser plein de questions Ca bouillonne déjà, je le vois aux têtes de Dime et Laurine C'est eux qui vont vous poser des questions Et Simon, première question que j'ai envie de te poser à toi J'ai l'impression qu'ils t'ont blacklisté de l'after de Secret Story Bizarrement Bizarrement Le mec est juste allé super loin En même temps t'as dit la vérité En fait Benjamin Castelvie faisait un petit sondage Pour savoir qui va gagner Et Simon dit en gros Ca devrait être GECO Avec Marie, les deux les plus favoris du moment Il dit mais tout le monde sait que ça va être Marie Puisque TF1 fait dans du social Mais non mais le truc c'est génial Jeudi dernier Ils m'ont appelé pour savoir si je venais au prime Le truc c'est qu'ils m'ont pas bloqué Et c'est passé quoi, il t'a fait la gueule ou pas Castelvie entre deux Magneto même pas ? Ouais entre deux Magneto même pas la gueule Mais je me suis fait engueuler un petit peu Enfin ça a duré deux minutes Dans les loges après mais en même temps Ils sont pas contents C'était quoi la réflexion qu'il disait ? Castelvie m'a dit mais t'as pas le droit de dire ça Pourquoi tu dis ça, les votes tu les connais pas C'est absolument pas truqué Moi j'ai jamais dit que les votes c'est truqué et c'est lui qui s'est enfoncé tout seul en plus Je dis juste ce qu'ils font dans le social et qu'ils montrent Qu'ils mettent en avant Et d'une manière assez agréable Les personnes qui ont aucune personnalité Et qui servent à rien dans l'aventure Pour que les gens les suivent Et les gens qui ont une personnalité qui sont intéressants Ils les font redescendre au maximum Parce que nous vu de l'extérieur quand on regardait les quotidiennes On les a regardées, on se disait Juliette elle martyrisse la petite Marie Marie pleure tout le temps Et c'est pour ça que tu parles Moi je victimise personne, c'est des gens qui se victimisent eux-mêmes A partir du moment où t'as pas la personnalité Et la hargne pour me regarder dans les yeux Et me dire non C'est bon maintenant tu vas te faire du coup T'en as de me parler comme ça C'est ton problème tu vois Et là on est à une semaine de la finale Donc vous voulez que ce soit à GECO Vous croisez les doigts Ca va le faire ou pas quand même ? C'est possible ? On espère Bon pourquoi vous y êtes allé alors vous ? Quel était le but ? La thune Ouais Non moi pas la thune Moi c'était plus me faire repérer Voilà Je me suis dit ça va être une grande colonie de vacances En plus de ça Je vais pouvoir rencontrer vraiment des personnes Toutes plus différentes les unes des autres Des bonnes nombres de personnalités Pour le cas c'était vraiment ça en plus Donc voilà C'est intéressant c'est super enrichissant Mais non pardon Ok et toi Simon qui a été présenté comme le rebelle ? C'était ça quand t'es arrivé Simon le rebelle C'est ça La thune D'accord Moi je suis rentré dedans pour la thune Je l'aurais dit en plus Ouais voilà c'est tout en fait J'avais rien à foutre En fait je leur ai dit que j'avais rien à foutre les 3 mois d'après Ce qui était bien Tu étais l'hémorculier pendant 3 mois Voilà Tu vois pendant 3 mois Enfin j'ai compté 3 mois je me suis dit que j'avais rien à foutre Et j'ai passé le casting J'ai fait le mec à mort J'ai ouvert ma grande gueule Je les ai limite insulté pendant le casting Ils ont adoré Ils ont adoré Apparemment ils ont adoré D'accord Le rebelle quoi Et donc je me suis dit que ça allait filer de la thune facilement Que j'allais m'amuser pendant 3 mois Et donc t'en as eu ? T'en as ? Combien ? C'est rentable secret story ? Quand tu sors c'est rentable Ok quand tu sors Mais à l'intérieur pas spécialement A l'intérieur c'est pas rentable du tout A partir du moment où tu valides pas ta cagnotte Ou tu rentends pas les 150 000 C'est absolument pas rentable C'est comme si tu bossais à Paris et que tu touchais la SMIC Un peu comme nous Voilà Bon mec on en parlera plus tard Et est-ce que vous avez une idée un peu de la popularité des participants Parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous au courant de qui est populaire Vous faites vos stratégies Ouais c'est clair que le toit dans le sas Dans la maison Pas du tout On est à l'envers en fait complètement Sauf sur certains Sur Djeco par exemple Oui on a toujours su Mais sinon après par rapport aux personnalités des uns et des autres On se dit voilà cette personne va plus se passer à l'écran Cette personne là est mise beaucoup plus en avant Donc il y a plus de chance qu'elle dans le sas elle jump par rapport à une autre personne Mais après dans la maison on était enfin on était tous d'accord sur le fait que si Marie rentrait dans le sas elle sautait direct Et bah comme quoi ? C'était juste le contraire C'est moi qui suis un contraire Toi tu prends ça là tu es là Donc voilà Bon et donc il y a des affinités parce que du coup on est quoi 10 après 8, 6 etc Bah en fait du coup les personnes avec lesquelles tu t'en donnais pas au début C'est les personnes avec lesquelles tu te rapproches le plus à la fin D'accord Moi j'ai trouvé Morgane je pouvais pas me les voir vraiment C'est les personnes avec lesquelles je m'entendais pas du tout Et au final bah dans la maison c'était vraiment mes meilleurs potes quoi Je passais mes jours avec eux Je dormais la nuit avec eux Enfin bon voilà On se lâchait plus D'accord Toi Simon t'aimes qui toi là dedans ? A part Juliette évidemment Elle est facile celle là Allez j'ai dit aimer ça C'est un terme général Non mais trop bien de notre guide Euh Mais oui toujours Tout le monde en fait moi j'ai eu de problème avec personne Sauf dans la maison avec Dzeko en fait et Jarko Qui était juste insupportable au départ Ils sont juste au taquet toute la journée en fait D'accord T'as un moment où c'est plus possible Et puis ils sont deux quoi En plus ils sont deux et c'est les mêmes tu vois Quand on a un qui marche plus t'as l'autre qui fonctionne Enfin c'est en boucle Après je m'entendais bien avec tout le monde Mais c'est vrai que t'as plus ou moins des affinités avec certaines personnes Et tu te rends compte qu'il y en a qui servent à rien Mais vu que t'es enfermé avec eux il faut trouver les bons côtés et voilà Ok Donc qu'est-ce qu'elle a fait Marie une bonne fortement Pourquoi vous la déteste à ce point ? Alors non déjà faut bien que ce soit clair Marie je me la déteste Oui enfin pourquoi ? J'ai rien contre elle Pourquoi il y a une ligue anti Marie pour les sortants C'est sûr qu'à l'intérieur du jeu c'est devenu une ennemie Bah pas si rapidement que ça Parce qu'au début elle était plus ou moins proche D'ailleurs elle te défendait si je me souviens bien Ouais 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 Et c'est justement ce qui m'a réellement surpris chez elle C'est qu'elle se permette de mentir sur des choses On peut pas toucher à ce genre de choses Normalement quand t'as un minimum de valeurs et de principes Humainement parlant tu peux pas jouer avec ça Tu peux pas A la limite jouer avec les sentiments des autres Bon bah on est dans un jeu où la base est le mensonge, la trahison Donc c'est normal Et puis ils ont quand même eu un jeu respectable et assez honorable Mais Marie elle est partie beaucoup trop loin sur certaines choses Et ce que je lui reprochais réellement C'est d'essayer de lui expliquer les mêmes choses depuis des semaines et des semaines Et elle me disait oui oui je comprends alors que je voyais bien Quand elle était en face de moi qu'elle comprenait pas la moitié des mots qui sortaient de ma bouche quoi Et à un moment donné elle était tout le temps à côté de la plaque Elle comprenait pas, elle était à l'OS Donc ça m'a vite fait péter un câble avec elle Mais en parlant de confessionnel justement Comment ça se passe dans le confesse ? Ça c'est des secrets qu'on sait pas ? C'est la voix qui vous appelle ? C'est chiant mais C'est chiant mais On t'appelle Donc t'es posée tranquille dans la maison Juliette Au confessionnel Donc tu vas au confessionnel En général quand c'est la voix qui t'appelle c'est que ça va être une émission Sinon c'est des gens de la prod Et donc t'arrives tu te poses sur le petit canapé Et détente et là on te pose des questions Et toi tu racontes ta life pendant une demi-heure D'accord Mais tu vois personne T'es toute seule dans une pièce Et tu parles, tu parles, tu parles, tu parles Et c'est vraiment spontané l'envie de raconter la loi Ah bah oui complètement Et ce qui est hors secret story maintenant c'est votre histoire à vous Alors la prod et les prime c'est Juliette et Simon en couple ou amie C'est ça Alors vous avez pas trop envie de revenir là-dessus Ce qui est votre droit d'ailleurs Mais on a quand même envie de savoir Quelle est votre question ? Rebeck Non mais vous deux Vous êtes beaux ensemble Vous allez bien ensemble, rapprochez-vous Dites de notre façon est-ce qu'elle est toujours là ton ex ou ta copine Simon Elle est plus là D'accord Une petite photo à toi aussi On retourne au pays Photo officielle Voilà dans quelques secondes sur la page Facebook Bah oui ils sont beaux ensemble Ils sont très beaux ensemble On fait un beau couple ensemble On imagine que c'était compliqué On a compris que Simon avait quelqu'un à l'extérieur du jeu On ne contrôle pas ses sentiments C'est même pas ça la question en fait C'est même plus compliqué que ça si tu veux Si j'arrive pas à la suivre J'sais pas ce qu'elle veut Et franchement je la connais depuis maintenant 3 mois J'sais toujours pas qui c'est Ouais c'est là le souci C'est là le souci Ah bah c'est attirant ça non ? Ouais C'est le mystère Est-ce que vos relations sont... Comment c'est maintenant que vous êtes à l'extérieur ? C'est pareil qu'à la maison ? Pareil qu'à la maison Il dorme ensemble La même chose Voilà, faut parler comme ça Non c'est bon On a gardé des réflexes En fait je l'ai dit pour le même Tu serais à l'extérieur Et Romain C'est un petit peu ça Qu'est-ce que tu penses des candidats restants ? Alors ça on nous le demande Il reste donc Géco, Marie, Geoffrey et Aurélie Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Donne ton avis, je les donnerai après Est-ce qu'ils méritent leur place au final ? Est-ce qu'on a pas le même ? S'ils sont... Non Non S'ils sont arrivés à ce stade là du jeu Laisse moi m'exprimer Tu parles après S'ils sont arrivés à ce stade là du jeu aujourd'hui C'est que quelque part il y a un... Oui, ils méritent leur place en finale Après est-ce qu'il y a vraiment un gros gros mérite ? Non, parce qu'Aurélie a été protégée par le jeu pendant des semaines et des semaines On a pas pu la mettre dans le sens, on a jamais pu la nominer Marie, idem Geoffrey, à peu près pareil Donc on le voyait pas, il était à moitié transparent On avait utilisé partie de la déco Donc forcément il n'est pas pour ça qu'il faut Non, pour moi le seul méritant et le réel gagnant c'est Géco D'accord Bon bah on s'est dit tu es d'accord avec ce qui est dit Toi non aussi Ouais mais moi si, ouais je suis d'accord Mais c'est plus radical Moi tu prends Géco, tu le mets en finale Tu le fais gagner direct Les autres tu les mets à la poubelle tout de suite Voilà C'est plus radical Donc les autres c'est de la merde Est-ce que vous allez revenir dans la maison Parce que du coup ils sont quatre Et c'est un peu chiant à regarder quatre personnes Bah ouais Est-ce que vous allez revenir mettre un petit peu d'ambiance Bah carrément Jeudi soir Jeudi vous venez tous les deux Non on y va à quatre Déjà il y a Daniel, John, Juliette et moins sûr Ok Voilà, moi personnellement j'y vais défoncer Comme ça Ça passe mieux quoi Moi c'est sûr que l'ambiance elle sera là En gros c'est dit Juliette la même Oui la même Naturelle D'accord Est-ce que vous êtes vraiment Non C'est bon C'est pas mal Six mots à Juliette Un petit crème story Vous allez forcément avoir des La prod à certainement vous donner des trucs à pas dire A dire Donc vous briefer un petit peu Sûrement Ouais Vous allez respecter ce qu'ils vont vous dire quand même Absolument pas Toujours Absolument pas Absolument pas Bah qu'est-ce qu'on a loupé justement On va juste un peu plus longtemps Qu'est-ce qu'on loupe Est-ce qu'il y a des candidats Sortant ou encore à l'intérieur Qui ont un candidat Ou un rapport un peu comme toi Très exhibitionniste Jarko Jarko Un public en tout cas Ouais Jarko Mais ça reste bon enfant Jarko c'est pas bien Jarko il courait après Geoffrey tout nu Sachant que le mec quand tu regardes comme ça C'est un ours quoi Il fait un 95, 95 kg Tu l'imagines tout nu qui te fera plus ou pas Patti il a un gros ange Bah on a fait un classement Avec Gilles Avec Gilles Il nous montre vraiment quoi ce qu'il faut Avec Gilles On a fait un classement Alors est-ce que vous voulez que On a fait un classement On a fait un classement On a fait un classement C'est ça que vous voulez 23h19 c'est l'heure du classement Alors Du phallus Il faut que je me rappelle Après on va faire le classement des chattes Alors La première Géko D'accord La plus grosse Géko c'est un poney Un truc Quel un poney C'est un baobab Ouais j'avoue le poney il est trop petit à côté Un truc de ouf Bon bref on va passer Un Géko c'est un des montres de bonheur Mon frère Deuxième Saïwan Saïwan Trois Non Tu sais pas Ouais 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 Troisième on avait dit qui troisième J'adore parce que les 10 Elle apporte un verre très féminin à Simon C'est ça il y a l'air très masculin Bah avancez moi dessus Ça fait vous Ça fait vous C'est normal celle qui porte la culotte Bon je disais quoi Vous m'interrompez T'es au deuxième D'accord Ils s'appellent beaucoup ici Mais en fait Ils ont rien D'accord ok Et donc je ferai rien Tu crois que les bras c'est pour quoi ? C'est pour compenser mon pote D'accord Donc beaucoup vous vous êtes tout montré Vos corps n'avait plus aucun secret à l'intérieur de la maison C'est tous vu à poil D'accord Bon Et qui a le meilleur corps pour les femmes ? C'est vrai Réellement pour toi le meilleur Avec des seins refaits Le plus beau corps Non pour moi le plus beau c'est Juliette Après elle a pas de mérite Elle a fait 15 ans de danse donc y'a pas de mérite Quand je suis rentré dans la maison réellement parce que là c'est un peu critique Oui c'est ce qu'il allait dire Je suis rentré de 2 ans de danse niveau professionnel à base de 12 heures par jour Donc forcément t'as besoin de regarder Un beau corps Après j'aurais dit I am I am elle est fraîche aussi Elle est lourde Après j'aurais dit Aurélie Ah la blague Après tu défends 15 étages et tu mets les autres D'accord Donc le top 3 girl Juliette Ariel Je vais pas m'en remettre Et Aurélie Et Aurélie C'est ça Pour ceux qui veulent faire Secret Story parce que là les castings sont lancés Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui veulent se lancer ? N'y allez pas Allez-y éclatez vous Passez pas le casting déjà vous serez pas pris Rires Parce qu'on vient vous chercher en fait Et comment s'est passé dans le casting justement ? En général sur 18 candidats il y en a genre 16 qu'on est venu chercher D'accord Ok il y a quand même une chance pour 2 Ouais il y a une chance pour 2 Non mais enfin il faut passer le casting si on veut vraiment le faire il faut passer le casting Ça c'est perso Ok d'accord Je suis libertine Ah Qu'est-ce que ça c'est passé quand même ? Non on se parle j'ai dit c'est le mystère Justement moi je nique tout je suis là pour ça C'est pas pareil c'est comme ça Oui non à la base c'est de dire je suis libertine Et étant donné que TF1 a voulu faire dans le soft Ça met du piquant dans l'émission C'était cette année et tu voulais pas que ce soit trop hard D'accord Ok très bon Ok les libertines On apprend des choses Romain C'est fait plaisir C'était bien les mythos de on m'a retrouvé sur la plage Parce que j'étais somnambule et tout ça Non ça par contre c'est pas du tout Ça c'est dur et trop Bon d'accord Je suis libertine et somnambule Voilà Et somnambule libertine Je couche en dormant Je ne sais pas avec qui Je suis un éveil je couche avec le premier Pas mal c'est quand même secret